Pour jouer de sa liberté, il faut vivre. Si vous ne voyez pas mes larmes couler, c'est qu'elles continuent de couler dans mon ventre. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour plein d'émotions, et puis un jour de bonheur. Plein d'émotions parce qu'il faut s'incliner sur le juste mémoire de Norbert Zongo. Et de bonheur, parce que les gens commencent à comprendre ce qu'ils ne voulaient pas comprendre. Sinon, le peuple a déjà compris. Et pour répondre à votre question, le chemin se balise davantage. Pourquoi ? La Cour africaine de justice a donné un verdict, condamnant l'État burkinabèque. Ce verdict a été exécuté par la transition. Il faut les en féliciter. Les dossiers Norbert Zongo ont été rouverts en avril. Donc les investigations vont continuer. Et la Cour aussi a décidé un certain nombre de dispositions qui sont en train d'être mises en œuvre. Trois inculpés, indexés à l'époque, ont été mis sous verrou. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Le véhicule a été retrouvé, qui a servi à assassiné. J'avais dit à l'époque que la 4e République en assassinant Norbert Zongo avait fabriqué une bombe de 5 mégatonnes qui allait l'emporter avec les sangs de Norbert Zongo. Débutant au nord, par le boulevard transphérique, et finissant aussi par la ligne électrique de Port-Tension, traversant la route nationale numéro 6, le nom a venu Norbert Zongo. C'est une fierté pour nous, quand même, que la nation ait eu quand même l'immense honneur de changer que Norbert a lutté pour ce pays et que les générations à venir puissent amarrer quand même à l'esprit que seule la lutte paye. Bien sûr, ça ne nous suffit pas. C'est la lumière que nous voulons. Nous voulons savoir réellement ce qui s'est passé ce 13, le jour au moment-là, comme aujourd'hui, le 13 dimanche, que l'ensemble des Burkinabés puisse quand même faire le pas de l'oublier dans ce sens. Voilà, c'est tout notre souhait. C'est la consécration du combat que Norbert Zongo a mené toute sa vie. Combat pour la liberté, combat pour la démocratie, au mépris de sa vie. Il a montré qu'il était un homme engagé aux côtés du peuple et il s'est engagé sans limite. Et donc, comme j'aime le dire souvent, on ne sacrifie sa vie que pour ce qu'on l'aime. Et je voudrais dire qu'au-delà de cet acte qui a été posé, qui matérialise un peu la vie de Norbert Zongo, je crois que c'est une interpellation également qui est faite à ce que la justice puisse se faire. Il y a la vérité et la justice sur ce dossier. Je pense que c'est engagé et je ne fais pas de doute que quelle que soit la durée, la justice sera dite et la vérité sera sûre. Je pense que les conditions sont nettement plus favorables à l'administration de la justice et à la révélation de la vérité. Dans la mesure où ceux qui avaient intérêt à l'amnésie collective concernant ce drame de 1998, ces gens-là ne sont plus au pouvoir. Et c'est maintenant que les citoyens doivent travailler davantage pour la manifestation de la vérité. La vie rope, le président élu, qui n'est pas encore investi, qui est à la cérémonie, est-ce que ça dit qu'il y a bon espoir ? On peut le prendre pour un signe fort qui est que le nouveau système voudrait travailler à la manifestation de la vérité. Mais il faut prendre les gens sur les actes et non pas sur les paroles ou les gestes. Les temps changent et les temps ont changé. Le fait d'être là constitue un engagement de sa part et une approbation de ce qui s'est fait. L'inauguration de la rue, le contenu des messages, l'hommage à Norbert-Zongo. Et le chef de l'État, c'est un homme ouvert et on va faire toujours corps pour qu'effectivement les choses s'approfondissent. C'est un événement que nous apprécions à sa juste valeur. Mais comme nous l'avons dit, le meilleur hommage qui puisse être rendu à Norbert-Zongo, c'est la vérité et la justice sur les circonstances de son assassinat et de celui de ses compagnons d'infortune. Ça fait 17 années que nous attendons et nous espérons que cette fois-ci, nous n'attendrons plus une année avant de pouvoir découvrir les commanditaires et les exécutants de ce crime horrible. Nous espérons qu'au-delà de cette reconnaissance, Norbert-Zongo sera véritablement réhabilité par le droit qui sera dit, par bien sûr la justice qui sera rendue, parce que notre peuple, dans l'assassinat clapuleux du journaliste Norbert-Zongo, cherche la vérité et la justice. Donc c'est encourageant, il faut s'en féliciter. Déjà il y a des inculpations, il y a des auditions et j'ose espérer que la justice ira jusqu'au bout. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression. ... ... ... Sous-titrage FR ?